Sous-titrage Société Radio-Canada 25 avril 2020, 20h42 du Québec, avec, avant d'aller voir ce que Strange Sound nous a préparé, comme paysage biblique avec les displays des temps modernes, on va aller voir justement un autre phénomène qui se multiplie, et ça tombe du ciel de plus en plus, les météorites, et il y en a un qui serait tombé en Équateur, mais l'agence spatiale équatorienne semble exclure que ce soit un météorite, mais c'est pas vraiment clair. On voit l'objet en question ici. Bien que le gouvernement de l'Équateur ait initialement confirmé qu'une météorite a frappé la paroisse de Goyas tôt mercredi, donc le 22 avril, il y a quelques jours, provoquant la panique parmi les résidents et des pannes de courant des experts de l'agence spatiale équatorienne, l'ont exclu le 23 avril affirmant que la géométrie et la texture de l'objet sont incompatibles avec les effets de l'entrée atmosphérique. Selon les médias locaux, les habitants de Goyas ont déclaré que le ciel s'est éclairé sur la zone autour de minuit 45 le 22 avril, les incitant à vérifier ce qui s'est passé. Ceci est apparemment visible à la fin de la vidéo, donc je vous laisserai le lien de l'article pour aller voir la vidéo vous-même. Après avoir reçu des informations sur un possible impact de météorite, les autorités sont arrivées sur les lieux et ont trouvé un cratère d'environ 60 cm, soit 23 pouces de large, 30 cm, 12 pouces de profondeur. Malheureusement, les habitants avaient déjà déplacé l'objet avant l'arrivée de la police, gâchant l'enquête. L'objet a été mesuré plus tard et s'est avéré mesurer 20 par 17 cm. Le rayonnement autour de l'objet mesurait 0,9 USVH. J'imagine que c'est une mesure radioactive ou quelque chose du genre, ce qui est normal et ne représente aucun risque pour la vie, a déclaré l'ingénieur chimiste Holger Naranjo, du sous-secrétaire aux contrôles et aux applications nucléaires du ministre de l'Énergie et des ressources naturelles, non renouvelables. Donc c'est les fameuses hivers, je pense. On revoit l'objet ici, en question, la pierre en question. Mais oui, c'est probablement qu'il y aurait eu l'impact, j'imagine. Après avoir examiné les images publiées par les résidents et les médias locaux, des experts de l'Agence spatiale équatorienne ont exclu l'impact des météorites, affirmant que la géométrie et la texture de l'objet n'étaient pas compatibles avec les effets de l'entrée atmosphérique. Ils ont suggéré que l'objet était probablement une fulgurite. Tiens, tiens, tiens. Les fulgurites sont des tubes naturels, des mottes ou des masses de sol fritté, vitrifié et ou fondu, de sable, de roche, de débris organiques et d'autres sédiments qui se forment parfois lorsque la foudre se déverse dans le sol. Ils sont classés comme une variété de lécatélérite minérale. Lorsque la foudre frappe un substrat de mise à la terre, plus de 100 millions de volts sont rapidement déchargés dans le sol. Cette charge se propage et se vaporise rapidement et fait fondre du sable de quartzose, riche en silice, un sol mixte de l'argile et d'autres sédiments. Il en résulte la formation d'assemblages creux et ramifiés, de tubes vitreux, de croûte et de masse versiculaire. Les fulgurites sont homologues aux figures de Lichtenberg, qui sont des motifs de ramification produits sur les surfaces des isolateurs lors d'une panne électrique ou diélectrique par des décharges à haute tension comme la foudre. Et dans les commentaires, il y a Robert Dunn qui dit « Notre planète Terre est actuellement dans le champ de débris Némesis-Néburu et ces planètes sont dans nos cieux. » Probablement un morceau de débris qui encerclait l'une des planètes ou l'une qui sont devenues gravitationnellement délogées et sont tombées sur la Terre. C'est pourquoi il ne montre pas les signes caractéristiques d'une météorite classique, comme le lissage à haute température, et également à partir d'un impact à grande vitesse, peut-être, nous dit Robert Dunn. Donc, intéressant, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on ne saura probablement jamais.